Bonjour, je vais vous parler de l'année 2021 pour qui ? Pour les béliers. Qu'est-ce qu'il y a cette année 2021 ? Je vous préviens tout de suite, vous allez être content, vous allez être heureux parce que j'ai plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer. Pourquoi ? Depuis deux ans, vous aviez, mes béliers au-dessus de votre tête, des aspects qui étaient les pires de tout ce qui existe. Je vais vous les citer, comme ça on va faire le ménage, on passera. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de votre tête ? Ce qu'on appelle en carré, en conflit, donc des éléments, des planètes dans le ciel qui formaient avec vous des angles pas sympas du tout. Il y avait Saturne, on l'appelle le grand dépressif, et il y avait Pluton, le grand anxiogène. Donc avec deux horreurs comme ça qui se réunissent tous les 40 ans, avec les aspects compliqués que ça formait, vous avez dû me passer deux années qui n'étaient pas les plus faciles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2021, il change de signe. Il quitte là où il était en Capricorne pour rentrer en verso, je vais vous en parler très longuement parce que de deux compliqués, on va avoir deux amis en quelque sorte, deux soutiens planétaires. Avant, je voudrais en venir en préambule. C'est toujours bon de repartir sur les bases. Je fais prévisionnel 2021, bélier, avec des bonnes nouvelles, vous l'avez bien retenu. Mais comprenons, revenons très succinctement sur les besoins fondamentaux du bélier. Qu'est-ce que c'est que le bélier ? On le fait, on le sait, mais il est toujours bon de se le redire. C'est un signe de feu. Donc c'est un signe qui a énormément de force, de puissance et de vitalité. C'est un signe de printemps qui démarre bille en tête, qui est excellent pour amorcer les situations. Et puis parfois, peut se laisser en cours de route parce qu'il y a cette force de volonté, cette force de vie qui est énormément dans l'initiative et ce qui fait que vous êtes des vrais moteurs. Signe de feu, gouverner, ça veut dire quoi gouverner ? Les planètes qui sont à l'aise, c'est le soleil, l'autorité naturelle. Et puis surtout, c'est Mars, l'action, la volonté, le sens de l'effort, la capacité à retrousser les manches, à se prendre par la main, à amorcer les situations et à aller de l'avant. Ce sont vos qualités fondamentales. Voilà, ça c'est un peu la toile de fond. Qu'est-ce qu'il y a donc dans le ciel ? Est arrivé depuis la mi-décembre deux planètes. Je vais commencer par les planètes lentes. Voilà comment je vais m'y prendre. On va regarder le ciel globalement avec les éléments les plus importants, les planètes dites lentes, parce que plus elles sont lentes, plus elles nous concernent. Et puis ensuite, je regardais les planètes rapides tout le long de l'année avec mes éphémérides. Je regarderais quand Mercure, la communication vous est favorable et quand il l'est moins, comme ça on est au courant. Quand Vénus, Vénus, la vie amoureuse, forme avec vous de bons aspects. Et enfin, quand Mars, votre planète maîtresse, forme de belles configurations, vous soutient, vous pousse. Et puis quand il faudra peut-être un peu lever le pied pour ne pas saturer, pour ne pas fatiguer. Et puis une petite surprise à la fin. Voilà. C'est parti. Donc, toute l'année, mais carrément toute l'année, arrive en aspect dit heureux, positif, qui vous soutiennent, qui sont bienveillants, qui sont constructifs, qui sont à un apport. Pas une, mais deux planètes majeures. Ces planètes majeures sont Jupiter. Jupiter, qu'est-ce que c'est ? C'est la planète de la chance, la bonne étoile. Jupiter va rentrer et rentrer là pour 2021 dans le signe du Verseau. Et quand il est dans le signe du Verseau, ce bon Jupiter, il forme ce qu'on appelle des angles de sextile avec vous, 60 degrés. Et 60 degrés, c'est particulièrement stimulant. C'est un aspect qui ne vous veut que du bien, qui vous apporte toute l'année. Une année, il fait son sort en 12 ans, Jupiter, donc c'est un signe par an. Cette année, il est à 60 degrés, c'est du bonheur. Dans deux ans, pour l'anecdote, il sera sur votre tête, ce sera encore mieux, mais on en reparlera d'ici là. En attendant, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez retrouver cette confiance en vous. Vous allez réacquérir cette fluidité relationnelle. Vous allez avoir cette chaleur, reprendre confiance en vous pour réafficher cette chaleur avec notion importante de Jupiter, cette chaleur qui pousse à l'expansion, qui pousse à prendre des initiatives, à amorcer des situations nouvelles avec une sorte d'optimisme, de positivisme qui vous va si bien et qui fait que les choses s'enclenchent mieux, démarrent mieux, s'amorcent mieux. Et puis, il y en a un autre. L'autre planète en question, c'est Saturne. Saturne, c'est celui qui vous a collé un sac de 20 kilos de plomb sur les reins depuis deux ans et demi. Il vient de quitter son aspect mauvais lui aussi. Il forme enfin des aspects qui vous soutiennent. Vous allez y gagner sur un terrain qui, chez vous, est vraiment très important et que je vous encourage à travailler presque plus que tous les autres. C'est la visibilité sur le long terme de vos objectifs. Saturne en soutient, fait que l'on gère mieux la notion du temps. Alors, gérer mieux la notion du temps, ça se fait sur différents modes. Ça se fait quand on doit communiquer avec les autres. On choisit le meilleur moment. C'est mieux plutôt de rentrer dedans. Quand ils sont à dispo, on aura une meilleure oreille. C'est bon également, dans tous les projets qu'on cherche à construire, plutôt que de partir bille en tête, on va se projeter un peu plus loin en se disant « Ok, je vais construire le premier chapitre, mais il y aura le deuxième, troisième, quatrième. » En travaillant cette visibilité un peu plus lointaine, vous allez y gagner en structure. C'est exactement ce que vous apporte Saturne, encore une fois, tout au long de l'année. Et lui, comme il réalise son cycle de révolution en 28 ans, il fait en gros deux signes, trois mois par an. C'est parti pour un peu plus de deux ans de soutien saturnien, de soutien de Saturne, qui va vous aider à voir plus loin, qui va vous aider à vous structurer pour mieux vous construire, tout simplement, en gérant le recul par rapport à les situations, en gérant votre capacité à sélectionner le bon moment, le bon timing et l'économie pour essayer de terminer ce que vous commencez dans de meilleures conditions et sans vous essouffler. Waouh ! C'est pas mal ! C'est vraiment une belle année. Il n'en reste qu'un. Un qui vous casse les pieds. Un sur cinq planètes majeures, c'est pas grave. Celui qui vous en kikine encore un petit peu, c'est Pluton. Pluton, il est en fin, fin de signe du Capricorne et il va surtout créer encore quelques petites inquiétudes, de stress, mais uniquement pour mes troisièmes des camps du Bélier. Uniquement les troisièmes des camps. Les deux autres, mais c'est une mer d'huile. Si vous faites attention, vous allez, si vous visualisez un petit peu plus loin que le bout de votre nez, là où vous voulez aboutir, le contexte vous prête cette année toutes les chances, toutes les capacités de réaliser ce que vous avez dans le collimateur. Si c'est réaliste, ça marchera. En revanche, troisième des camps, petit bémol, Pluton est encore là jusqu'en mars 2023. Pluton, il accomplit son cercle d'évolution en 250 ans. Il est très lent, vous l'avez sur le coin du nez depuis 2008, donc ce n'est pas récent. Il s'en ira bientôt. En attendant, troisième des camps, attention, fin, fin, fin de signe, limite Bélier-Tauro, là, si on a des inquiétudes et des angoisses, ce serait une année intéressante, parce qu'il n'y en a plus qu'un qui vous ennuie, de s'appuyer sur tout ce qui fonctionne pour résoudre, pour tourner la page, pour passer à autre chose, pendant que le climat s'y prête, parce qu'il est globalement extrêmement protecteur et bienveillant. Voilà, c'est l'idée pour les planètes dites lentes. À présent, on va regarder ensemble, on va regarder ensemble, durant toute l'année, les planètes plus rapides, qui vont nous indiquer, nous donner des séquences, des séquences durant lesquelles vous allez être plus armé pour communiquer, pour aimer aussi, c'est essentiel, et pour agir, qui est quand même votre maître mot. Allez, on va regarder ça ensemble. Je vais mettre mes petites lunettes, parce qu'à mon âge de près, je ne vois plus rien. Donc, allez, c'est parti. Je regarde mes éphémérides, mon vieux bouquin, que j'adore, et sur lesquels on travaille à partir des données d'observatoire. On en a déjà parlé, c'est la NASA qui nous produit ça. Donc, les planètes, elles sont vraiment dans l'axe. La recette, elle est simple. La base de travail, elle servait deux corps de métier, qui étaient les marins et les astrologues. Les marins, maintenant, ils ont le GPS, donc ils se fichent des éphémérides, mais ils s'en sont servis pendant de très, très nombreuses années. Et si on n'était pas pile poil dans les angles planétaires, ça fait 100 ans qu'aucun bateau ne serait arrivé à bon port. On ne peut pas faire plus simple. Qu'est-ce qui se passe, donc, à partir de janvier, pour vous, au niveau de Mercure ? On va faire Mercure. Mercure, la communication, les échanges. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Mercure, il vous veut du bien. Alors, notez bien, parce que, voilà, à vous de noter un peu, quoi. Notez que jusqu'au 13, jusqu'au 13 février, Mercure, la communication, est dans un signe extrêmement fécond, créatif, porteur, qui vous stimule sur un plan intellectuel. Tout ce qui est idées, projets, envie d'innover, de sortir des sentiers battus, d'initialiser des situations nouvelles, jusqu'au 13 janvier, là, c'est extrêmement positif, sur le plan du mental. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai surtout une planète qui, ce n'est rien, à côté de la suivante, qui arrive, elle, le 17 février. Du 17 février au 2 mars, j'ai un Mercure encore, qui est encore plus puissant, qui n'a plus ses petites aspérités d'excès, de communication un peu spontanée, mais vous allez y gagner en finesse d'échange. Et en finesse d'échange, c'est quelque chose qui est toujours bien perçu, parce que l'information rentre mieux dans l'oreille de l'interlocuteur. Donc, je vous la redonne, la petite période où Mercure vous veut du bien, c'est entre le 17 janvier et le 3 mars. Mercure, super sur le plan du mental. Ensuite, Mercure passe dans une période complètement neutre. Il rentre en poisson avec vous, il n'a pas d'influence particulière. Mercure, il revient vous donner un petit coup de pouce. Il revient vous donner un petit coup de pouce. Là, voyons voir. Mercure, 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 Mercure. Excellent, excellent, excellent. Il est très très bon, Mercure. En fait, on va faire plus global. On va faire plus global. Mercure ne vous veut que du bien entre le mois de janvier, le 9 janvier et le 15 mars. C'est encore mieux que je ne pensais. Comme quoi, il faut toujours regarder à deux fois. Donc, retenez cette information. Entre le 9 janvier et le 15 mars, soutien sur un plan intellectuel quasiment sans faille. Quand on regarde globalement, on y voit beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir être dans cette fluidité, créativité, échange, rapprochement, lien d'amitié. Tout ça est beaucoup plus facile. Pendant une période qui fait facilement deux mois, c'est que du bonheur. Mercure, on l'a vu, à partir du 16 mars, il passe en poisson. Il arrive dans votre signe. Alors, ça, c'est la cerise sur le gâteau en matière de communication. Mercure arrive dans votre signe à partir du 5 avril. Entre le 5 et le 20 avril, c'est certainement une des périodes les plus propices, les plus créatives, les plus dynamiques sur le plan intellectuel. C'est une phase à marquer d'une croix dans votre agenda. Pourquoi ? Parce que cette période-là, elle est exceptionnellement propice à faire émerger ce qu'il y a de mieux en vous sur un plan communication, contact, échange intellectuel, disposition à créer du lien, à faire preuve d'initiative. Et puis surtout, en Mercure en Bélier, à être convaincant. Convaincant, c'est un truc, quand vous êtes à l'aise avec vous-même, vous pouvez parfaitement convaincre pratiquement n'importe qui de pratiquement n'importe quoi. Parce que vous avez cette force de détermination, cette force de volonté, cette disposition très particulière à, pas occuper l'espace, mais à prendre l'ascendant en matière d'échange, qui vous réussit assez bien. Voilà. Là, on a une période bénie pour ça. Il faut vraiment la noter, celle-là. Ensuite, Mercure passe en taureau, on s'en fiche un peu. Mercure entre dans un signe ami, appartient du 10 mai. Du 10 mai, non, 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 mieux que ça, du 5 mai, pardon. 5 mai. 5 mai, Mercure entre en gémeaux jusqu'au... Il reste longtemps en plus. Alors, notez-la bien, celle-là. Excellent, du 5 mai ou 12 juillet. Vous êtes gâtés en 2021, mes béliers. 5 mai, 12 juillet, Mercure, la com, l'échange, encore une fois, dans un signe qui est ce qu'on appelle la troisième maison solaire. Tout ce qui est contact, rencontre, échange, projet, encore une fois, est extrêmement dynamisé. C'est une période où l'ouverture d'esprit est ad maxima, au maximum, tout simplement. C'est une période, là, durant ce printemps et ce début d'été 2021, particulièrement heureuse, particulièrement heureuse pour renouveler vos contacts, pour créer du rapprochement, pour vous sentir davantage en synergie, en proximité avec ceux qui sont autour de vous, et puis pour avoir plein d'idées nouvelles. Encore une qui est extrêmement bonne pour vous au niveau de la communication et des échanges. Après, Mercure en cancer, il forme un carré, on va l'oublier. Et il revient vous donner un petit coup de pouce en juillet, à partir du 29 juillet jusqu'au 11 août. 29 juillet, 11 août, Mercure en trigone, angle de 120 degrés, à partir du lion. Là, il vous redonne cette assurance, cette force de conviction, cette volonté réalisatrice, cette capacité pour le coup. Il prend une couleur tout à fait particulière quand il est en lion. Il vous permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble, une meilleure vision globale. Et ça, c'est utile. Et ça, c'est précieux. Parce que ça permet de se projeter davantage sur le long terme. Après, il est neutre. Il est neutre, il est neutre, il est neutre. Il est en opposition en septembre, on va l'oublier. En opposition en octobre, on va l'oublier. On ne va pas en parler trop. Et Yves revient vous terminer l'année en beauté, ce beau Mercure, à partir du 25 novembre jusqu'au 13 décembre. 25 novembre, 13 décembre, période bénie pour tout ce qui est contrat, partenariat, réalisation concrète de tout ce qui est signature, de tout ce qui est organisation, investissement, achat, etc. Là, Mercure, à partir du Sagittaire, tout ce qui est règles, lois, choses qui sont dans les clous, vous soutient et vous permet presque de terminer l'année en beauté. Voilà, c'est dit. Voilà, c'était pour Mercure. Mercure, la communication. On va passer à Vénus. Vénus, c'est le truc le plus important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous rend le plus heureux. La qualité de nos relations avec les autres, c'est ce qui nous apporte les meilleures énergies. Et vous, mes béliers, c'est pas que vous manquez de chaleur, au contraire, vous en avez beaucoup, mais il peut vous arriver, parfois, d'être un peu sanguin dans l'expression de votre affect, un petit peu direct, un petit peu frontal, un petit peu, allez, certains diraient maladroit, peut-être. On peut envisager l'hypothèse. Admettons. Donc, on va regarder quand Vénus me veut du bien. De cette façon-là, ça vous permettra d'optimiser, tout au long de cette année, les moments où ça passe mieux, tout simplement. Donc, on démarre l'année en beauté. Alors, du 1er au 8 janvier, Vénus vous veut du bien. Vénus vous apporte ce petit supplément de charme, cette petite rondeur, cette petite douceur, ce savoir-faire relationnel, où on met de l'huile dans les rouages. Et ça, ça vous réussit extrêmement bien, encore une fois. Profitez de cette période. Parce qu'après, on a un petit passage à vie, d'autant vous y préparer, sur le plan purement affectif. Quand Vénus va rentrer en Capricorne, entre le 9 janvier et le 1er février, période un peu plus délicate. On peut dire que vous serez nettement plus réceptif, sensible, perméable. Et quand vous êtes dans ces phases-là, en écho, vous pouvez être plus réactif et prendre les choses parfois trop à cœur. Et quand vous les prenez trop à cœur ou trop dans l'impulsion du moment, il peut vous arriver d'être un petit peu pointu, piquant, impatient. Et puis on l'entend, on le sent. Certains diront on le subit, mais ça passe très vite parce que vous n'êtes point rancunier. Nous le savons bien et ça fait partie de vos immenses qualités. En revanche, le ciel affectif redémarre sur les chapeaux de roue à partir du 2 février. Du 2 au 25 février, qu'est-ce qui se passe ? Vénus vous veut du bien. Vénus vous aime. Elle est ce qu'on appelle en dixième maison solaire. Donc toutes les mises en lumière personnelles, les succès, l'affection environnante, on a son aura, on a son charme, on plaît. Voilà, une sorte de mise en lumière tout à fait délicieuse qui devrait vous plaire. Cette période-là, il faut me la noter parce qu'elle est bien. Passer cette période fin février, c'est neutre, quand Vénus est en poisson, on s'en fiche. Et attention, accrochez-vous bien. Je vais vous parler maintenant du moment de l'année où Vénus passe pile poil au-dessus de votre tête. Vous imaginez bien que Vénus est en planète de chance, de charme, d'amour, etc. Quand elle est pile au-dessus de nous, c'est le mieux. Une belle planète, heureuse sur sa tête, que du bonheur. Allez, c'est parti. Vénus rentre dans le signe du bélier, cette année 2021, le 21 mars, avec le printemps, ça tombe bien. Elle ne va pas rester longtemps, c'est dommage pour vous. Elle va s'en aller le 14 avril. Donc du 21 mars au 14 avril, alors là, tout ce qui est déclaration d'amour, tout ce qui est élan du cœur, capacité à trouver le plus bel, le quasi-parfait. Parfait n'existe pas, mais le quasi-parfait écho de votre sensibilité, de votre charme, de vos élans amoureux. C'est dans ce créneau-là que ça se passe. C'est dit. Celui-là, il faut mieux le retenir. Ensuite, Vénus poursuit son périple. En taureau, on s'en fiche. Elle arrive en gémeaux. En gémeaux, elle veut du bien. Elle forme un angle de 60 degrés. Attention, encore une, notez-là. Période heureuse sur le plan effectif du 9 mai jusqu'au 2 juin. La vie est belle. Beaucoup de communication pour le coup. Beaucoup de fluidité, des rencontres, des contacts. Période extrêmement heureuse sur ce plan-là. À partir du 2 juin, elle rentre en cancer. On va l'oublier. Et puis, elle arrive en Lyon. Oh, signe magnifique. Signe magnifique pour vous. À partir du 28 juin jusqu'au 22 juillet. 28 juin, 22 juillet, Vénus en Lyon. Le charme, dans tout son rayonnement, dans toute sa chaleur, dans toute sa splendeur. Là, encore une fois, période propice à avoir un excellent écho, un retour heureux, positif, bienveillant dans le domaine du cœur, dans le domaine amoureux. Et on le sait, c'est quand même un des domaines, pour voir le domaine le plus important de tout ce qui existe. Ensuite, ma Vénus, elle rentre en Vierge. En Vierge, on s'en fiche. Après, le 17 août, elle entre en Balance, en Opposition, on va l'oublier. Elle quitte l'opposition le 10 septembre. Ça vous fera des vacances. Ensuite, elle entre en Scorpion, on s'en fiche un peu. C'est un quinquance, c'est un signe neutre. Et les affaires redémarrent, sur le plan amoureux, pour vous, à partir du 7 octobre. Entre le 7 octobre et le 5 novembre, 7 octobre, 5 novembre, Vénus Label vous veut un bien fou. C'est idéal, dans le signe du Sagittaire, former un trigone avec vous, pour tout ce qui est concrétisation, stabilité, être dans les clous, être dans l'échange ouvert, avec cette petite couleur que j'adore quand une planète est en Sagittaire. Elle prend cette couleur de positif, d'optimisme et de chaleur qui vous va si bien. Donc, à partir duquel, vous pouvez vous nourrir réciproquement. Donc, c'est, voilà, sur le plan effectif qui vous attend cette année. Après, je regarde, mais elle reste en Capricorne jusqu'en décembre. En Capricorne, c'est en carré. Vous risquez de terminer l'année avec une hypersensibilité. Faites gaffe aussi au carré de Vénus en fin d'année et même tout décembre. Les excès de Vénus, ça rend un peu gourmand. Voilà, on cherche les plaisirs où on les trouve. Vous êtes prévenus. Voilà, attention aux excès. Je viens de vous parler de Vénus. Je vais vous parler de Mars maintenant. Mars, c'est une autre affaire. C'est une autre histoire. Pourquoi ? Parce que Mars, c'est l'action. Et l'action, chez le bélier, c'est, de mon point de vue, là où vous avez la plus belle, la plus forte de toutes les valeurs à ajouter. J'ai coutume de dire, sans les béliers, jamais rien ne se ferait. Pourquoi ? Parce que vous êtes merveilleusement armé, équipé pour créer, initialiser, démarrer les situations. Et Mars est votre maître outil. Donc, j'ai grand besoin d'aller voir où il est. Vous venez de l'avoir pendant six mois, 2019, sur votre tête carrément. Donc, si vous êtes épuisé, fatigué, usé, mais en même temps que vous avez fait plein de trucs, c'est dans l'ordre des choses. Il va rester encore un petit peu dans votre signe du bélier en janvier. Il va rester en bélier jusqu'au 6 janvier. Donc, s'il y a des dossiers en cours, profitez de cette dernière pulsion d'énergie merveilleusement riche pour vous faire avancer, pour clôturer ce qui est en cours. Parce qu'après, à partir du 7 janvier, il est en phase de pause. Il est en taureau, il va être beaucoup plus calme. Il va rester un petit bout de temps. Donc, vous n'allez pas prendre des vacances, mais peut-être un peu lever le pied pour vous recharger, recharger vos batteries. Ce serait pas mal. Attention, à partir du 5 mars, 5 mars, Mars, un coup de Mars et ça repart. Mars revient, vous apportez la pêche dans votre troisième maison solaire, qu'est-ce que se dire concrètement ? Dans la vie de tous les jours, vous renouez avec ce rythme actif, moteur, organisateur, solutionnant. On règle tout ce qui traîne en un temps record avec, quand Mars est en gémeaux, ce que j'appelle le petit côté MacGyver. C'est-à-dire, super débrouillard, rapide pour trouver des solutions à tout. La période est particulièrement délicieuse pour vous prendre en main. C'est vraiment reparti à partir du 5 mars. Et je vous ai dit, jusqu'au 23 avril. Voilà, pas mal. 24 avril, on se calme. 24 avril, Mars est en cancer, au carré de votre soleil. Attention, les fluctuations d'énergie, comme ça. Il y a un petit risque de fatigue, d'agacement, d'usure, d'impatience. Et il va y rester jusqu'au 11 juin. Voilà. 11 juin, attention, les variations énergétiques, etc. La pêche de 3 jours, ça redescend, ça repart, on fatigue vite. Ça passe, c'est comme tout. Et puis à partir du 12 juin, merveilleux. Mars arrive en Lyon, formez avec vous ce qu'on appelle des trigones, des angles. Encore une fois, extrêmement stimulants, heureux, qui vous apportent cette chaleur, cette montée d'énergie, cette force de volonté, cette capacité à vous prendre en main, pour aller de l'avant, tout simplement. Et ça, c'est excellent jusqu'au 29 juillet. Période neutre, après le 29 juillet, quand il sera en vierge, ça va être plus calme. Attention aux fatigues, jusqu'au 15 septembre. À partir du 15 septembre, il est en balance en opposition. Là aussi, on est un peu chouinasse, un peu tendu. Et après, il rentre en scorpion, début novembre 2021. En scorpion, il est neutre, c'est un quinquonce. Il n'a pas d'influence sur vous. En revanche, il revient vous permettre de terminer l'année dans des conditions topissimes. Quand il rentrera en sagittaire, il va apporter cette force de vie positive qui fait écho avec la vôtre. Et il va former un trigone à partir du 14 décembre 2021. Là, on est reparti pour un tour. L'énergie remonte, revient. Vous réglez vite et bien tout ce qui traîne. Vous prenez des initiatives heureuses, comme lorsque Mars est bien inspiré en ce qui vous concerne. Et puis, vous me clôturez 2021. Super, quoi. Voilà. C'est dit. Je vous ai fait les planètes rapides. Le petit plus que je voulais vous indiquer. Jupiter arrive. Il arrive. Cette année, Jupiter est en verso. Il forme un rapport de sexy de 60 degrés avec vous pendant toute l'année jusqu'en 2021. 2022, Jupiter sera pour vous dans un ciel neutre. Mais en revanche, en 2023, vous allez me traverser l'année de la décennie, plus que ça, même. La meilleure année depuis 12 ans. Parce qu'en 2023, Jupiter, la planète de la chance, sera pile poil sur votre soleil en bélier. C'est vraiment le truc 2023. Mais gravez-le, quoi. Quelque part. C'est une année à ne pas laisser passer. Donc, elle se prépare à une année comme ça. Elle est exceptionnelle. On en reparlera. On y reviendra. Et puis, surtout, en 2023, Pluton, le dernier de la liste qui traînait en Capricorne, s'en va. Et il n'y aura plus aucune expectation compliquée sur votre tête. Donc, gardez l'espoir. Gardez le moral. Parce que ce qui vous attend demain, plutôt après-demain, c'est vraiment bien. Ça rime. Voilà. Allez, on se dit à très vite. Merci. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Tout ce qui me fait plaisir. Voilà, c'est dit. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada